Je suis chercheure qualifiée à l'Université de Namur où j'ai créé et je dirige le laboratoire de langue des signes de Belgique francophone. J'ai fait une thèse en linguistique déjà consacrée à la description de cette langue des signes. Mon domaine de recherche concerne la description linguistique de la langue des signes de Belgique francophone, c'est-à-dire comprendre sa grammaire, comprendre ses usages dans la variété des locuteurs et la variété des types de discours dans lesquels quelqu'un peut parler au quotidien. En particulier, il vise aussi à la comparaison entre cette langue signée qui s'exprime avec les mains, le buste, le haut du corps et le visage et le français, qui est une langue vocale, mais pas seulement, qui est aussi donc une langue qui, dans sa production, fait aussi appel à des gestes, à des gestes du visage, à des gestes des mains. Et donc, l'idée est non seulement de mieux connaître la langue signée, mais aussi de mieux connaître sa comparaison, les équivalents des structures que l'on trouve en langue signée du côté du français. Ce financement va nous permettre de réaliser plusieurs choses et, en premier lieu, de collecter des données de français qui soient comparables avec les données de langue des signes que l'on a déjà. C'est-à-dire, on va filmer dans un studio des paires de locuteurs français, en prenant donc en compte non seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils font avec leur corps. Et ensuite, il faudra aussi qu'on travaille, et ça a déjà été entamé, à une méthodologie d'annotation, donc pour qu'on utilise la même façon d'identifier chaque geste, chaque mouvement, à travers l'ensemble des données, que ce soit les données de langue signée ou les données de français.